Est-ce que les fantômes existent? Est-ce que les fantômes existent? Vous savez que depuis même les évangiles, les gens de l'époque croyaient déjà aux fantômes. Vous vous rappelez un peu l'épisode de Jésus qui marche sur l'eau? Qu'est-ce que les disciples disent? Les disciples croient que c'est un fantôme et c'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Parce qu'à cette époque-là aussi, on croyait que les fantômes existaient. Mais est-ce qu'ils existent? Vous savez, les fantômes, c'est tout simplement une autre manifestation des démons. C'est une autre activité démoniaque. C'est une autre façon pour les démons d'oppresser les gens. Et ils vont prendre ces formes-là pour pouvoir faire peur aux gens. Pourquoi faire peur? Parce que le diable va utiliser la peur comme une âme puissante pour pouvoir vaincre l'homme, pour pouvoir vaincre les chrétiens. Il y a deux missionnaires qui discutaient entre eux, un missionnaire du Bénin et un autre de la Suisse. Et ils étaient en Suisse et ils parlaient de l'autorité sur les démons. Et le missionnaire suisse disait, moi, si j'arrive en Afrique, on dit qu'il y a des démons en Afrique. Moi, je n'ai pas peur, j'ai autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Aucun fantôme, aucun démon ne peut me faire quoi que ce soit. Et l'autre missionnaire béninois va lui dire, ah, tu sais, c'est vrai qu'on a autorité. Je ne doute pas, je crois aussi qu'on a autorité. Mais il y a certaines manifestations démoniaques qui sont quand même effrayantes. Si toi, tu les vois, sérieusement, moi, je ne pense pas que toi, tu vas tenir, tu vas fuir. Le Suisse a dit, impossible, je ne peux pas fuir. Et c'est comme ça qu'ils vont en mission au Bénin. Et quand ils vont au Bénin, ils vont dans un village. Et dans ce village-là, ils devaient tenir une campagne d'évangélisation. Donc, ils vont faire la campagne d'évangélisation. Et voilà quoi, la nuit va les trouver là. Et il faut enlever le matériel, tout ça. Et puis, laisser tout le monde repartir chez soi. Et le truc, c'est qu'ils devaient repartir dans la ville. Et pour aller en ville, ils devaient traverser une petite forêt. Et en traversant la forêt, ils faisaient noir, ils faisaient nuit. C'était ténébreux, vous savez. Et pendant qu'ils traversaient la forêt, à un moment donné, ils ont entendu quelqu'un les appeler derrière. Et vous là, qu'est-ce que vous faites ici la nuit comme ça ? Quand ils se retournent, ils voient un monsieur qui est en train de léviter. Et qui tient sa tête dans les mains comme ça. Et c'est sa tête qui parle, vous suivez dans les mains. Mais le cou est tout vide. Et la tête est dans la main. Et c'est la tête qui est en train de leur parler en leur disant, vous faites quoi ici ? Je vous assure que le missionnaire suisse était le premier à prendre ses pieds et à tailler. Vous comprenez ? Il a foui. Et puis bon, le béninois aussi a eu peur. Il a foui. Les deux ont foui. Aucun d'eux n'a eu la force de prendre autorité et de pouvoir chasser cet esprit-là. Et arrivé en ville, dans leur maison, voici le béninois qui pose la question aux Suisses. Il dit, au fait, toi aussi, tu as autorité, non, sur les serpents, les scorpions. Pourquoi tu n'as pas pris autorité sur ce fantôme, sur cette créature bizarre ? Et là, ils ont réalisé que la peur peut empêcher le chrétien d'exercer son autorité. Donc, le diable va utiliser toutes ces formes-là, tout simplement pour vous faire peur. Et quand vous êtes tétanisé, quand vous avez peur, vous ne pourrez pas correctement utiliser votre autorité. C'est pour ça que le diable va utiliser les subterfuges pour pouvoir vous faire peur, vous faire fuir, vous faire stresser quand vous êtes en face de créatures bizarres. Je me rappelle, j'étais avec quelqu'un, à 3 heures du matin, on traversait les bas-fonds de Rio, à Libreville. Et tout à coup, on a vu un monsieur, il était tout petit, tout petit, je vous assure, tout petit. C'est-à-dire, il avait la taille d'un enfant de 2 ans, mais il avait la tête d'un adulte, je vous assure. Il était torse nu et la personne avait un short rouge, je me rappellerai toujours de ça. Et la personne avait la tête d'un vieux. Donc, à 3 heures du matin, au début, je pensais que c'était un enfant qui sortait avec sa mère, tout simplement, peut-être pour faire pipi. Parce qu'à Libreville, dans les quartiers populaires, les toilettes ne sont pas dans la maison. Et c'est comme ça que... Ça fait 5 minutes, la suite de l'histoire dans le prochain épisode. À bientôt, envoyez vos questions. La suite de l'histoire dans le prochain épisode. Ciao ! Hey, hey ! De retour, juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube pour me poser davantage de questions, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube ! Et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages, pour te faire grandir encore un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada